Eh bien, salut, bonjour. Nous sommes le 23 décembre 2023. Il est 10h06 du matin. Et on est samedi. Et je partage mon écran. Ah, des fois que vous ne l'ayez pas vu. Pour un article qui résume, qui va me permettre de faire plein d'encarts. Enfin, si je veux. Pas évident non plus. Ça vient du substacle d'Anna-Marie Amialcère. Et c'est intitulé « Votre vie en tant que fantôme numérique et la course aux satellites spatiaux et aux lasers spatiaux pour l'infrastructure ». « Du métavers des jumeaux numériques ». Vous voyez un petit peu le récapitulatif des, je ne sais pas, quelques dernières vidéos que je fis sur ma chaîne. Plutôt sur « Odyssée et Bitschut ». Vous allez les trouver, celles-là. Parce que YouTube… Ah, petit encart d'entrée là. Puisque l'article 4 n'est pas passé et qu'en plus, il était aberrant. Est-ce qu'on ne peut pas intenter des procès aux gens qui voulaient nous mettre en prison sur des prétextes fallacieux ? C'est une question. Parce que vous savez, moi, en juridique, je ne connais que dalle. A priori, je n'ai pas fait d'études de droit. Donc, c'est le deuxième article. Il y en avait eu un autre. Et pareil, les gens du Forum économique mondial ou de l'OMS, qui veulent prendre le pouvoir sur toutes les nations, sans respecter plus aucune constitution, avec de faux arguments, en ayant fait passer le dernier traitement Spritz sous l'appellation d'un ancien traitement qui lui-même est critiquable, profondément, grandement critiquable. Il faudra quand même s'intéresser à l'escroquerie pastoral, messieurs, dames, les professionnels de santé. Parce que quand même, là, ça craint. Et puis, en plus, il faudra vous mettre à jour. Vous allez voir Next Dose 3. C'est une urgence. Et sinon, vous, là, qui vous... Par exemple, Jean-Dominique Michel, qu'on salue, et qu'on le remercie pour son bon travail de vulgarisation propre, pour un public BCBG, bobos, zombies ou nours, qui n'a toujours encore rien compris depuis bien des années. Enfin, maintenant, peut-être que ça va mieux. Vous me direz, une fois qu'on en est à deux, trois doses de Spritz, il n'y a plus rien là-haut. Il n'y a plus rien. En Angleterre, un papier officiel nous dit que 90% des gens qui sont allongés sur la table du coroner, du thanatopracteur, de la morgue, en fait, en sont à leur quatrième Spritz. Bon, mais écoutez... Eux, ils n'ont pas de chance, et ils ont de la chance. Et ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance parce que, de toute façon, si on va voir leur tombe dans quelque temps, je pense qu'ils continueront à émettre une adresse MAC. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau subtil, là, à ce moment-là. Est-ce que l'âme a vraiment quitté le corps lors du décès ? Je pense que ce serait intéressant de faire deux, trois enquêtes ésotériques dessus, là. Est-ce que l'âme a vraiment quitté le corps ? Parce qu'il y a cette phrase qui disait « Vous souhaiteriez être mort et vous ne pourrez plus. » Ce n'était pas dans la prophétie d'Ariman, mais c'était dans une autre prophétie. C'est peut-être dans les grandes tribulations. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Est-ce que c'est très important ? Oui, si vous cherchez la source de ma phrase. Soit vous me faites confiance, soit vous cherchez. Vous allez la trouver. Après, vous me direz « Ah bon, ça fait trois fois que je cherche pour vérifier les trucs qu'il raconte. » Et puis finalement, oui. Donc peut-être que vous allez commencer à me faire confiance. Gardez un doute, si vous voulez, bien sûr. Alors, pas si vous voulez, gardez un doute. Et surtout, comment dire, tous ces éléments de réflexion, il faut les garder indépendants les uns des autres et pouvoir les relier. Néanmoins. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y en a un qui s'avère être faux, que ça ne mise pas à tout votre raisonnement, que vous ne vous sentiez pas complètement désarçonné. C'est juste une stratégie, mais c'est une pratique. Parce qu'on a raison, c'est clair. Et là, vous le voyez. Vous le voyez. Fantôme numérique. Course aux satellites spatiaux. Tout le monde qui aimait. Et V-Band, Internet des choses, Internet des corps, Internet de tout, en fait. Il y a la troisième formule, c'est Internet de tout. Internet of everything. C'est le cumul de tout. Alors, je vais le remettre comme ça. Donc, Amazon envoie ses lasers satellitaires spatiaux. Une sorte de ceinture interne de Cooper va se former avec tout un réseau utilisant des liens optiques, les lasers en question. Il y a beaucoup de monde dans l'espace et les géants de la technologie comme Facebook, Amazon, SpaceX, Starlink et d'autres. Sans compter tous les militaires de tous les pays du monde qui ont pu envoyer des satellites. Sans compter les privés. Il doit bien y avoir des compagnies militaires privées secrètes, vous voyez, qui ont aussi leur réseau là-haut. À moins qu'ils aillent louer une place à bord des satellites officiels du gouvernement. Ce qui est aussi possible. À moins qu'ils n'en aient pas besoin parce qu'ils avaient déjà du matos là-haut qui date de leur relation avec d'autres entités dont personne ne veut vraiment parler. Parce que, bah, quand est-ce que tu en invites un sur ton canapé ? Mais j'en veux pas un de ceux-là sur mon canapé. Je risque un pas d'en inviter. Désolé. Ni un, ni une. Non, mais franchement. Enfin, je dis ça comme ça, allez savoir. Peut-être qu'un jour, je vais virer ma cutie. Là, demain matin, je suis milliardaire et puis vous me voyez plus. Si, je vais continuer à faire des vidéos en me disant, non, en fait, j'ai dit que t'es connerie. Je vais faire comme tous les lanceurs d'alerte à qui on fait signer une dernière lettre avant de les simplifier. Dernière lettre dans laquelle il redise ce qu'il vient de dire. D'ailleurs, il a tellement honte qu'il abandonne la vie. Non, mais on ne sait jamais. Et du coup, par contre, je vais acheter une île. Où je vais acheter une île ? Oh là là, je ne sais pas encore parce qu'il va falloir vachement bien la choisir. Donc, s'il y a le pole shift que ça bascule et que ça tourne comme ça, que la France se retrouve en version tropicale, toujours dans l'hémisphère nord, néanmoins, il me semble. Il y aura eu des mouvements d'eau incroyables dans un sens puis dans l'autre en général. Et donc, il faudrait une île quand même qui soit super surélevée de manière à ce que tout au sommet de cette île on puisse creuser un bunker. À propos, l'autre qui creuse un bunker à Hawaï, Suspicious Observer, il dit, il est jetard mais complet à Hawaï sur un volcan. Il est vraiment trop con. Il est trop con, mais il est vicieux. Il censure Adonf, il a censuré dans 60 pays essentiellement des publications en anglais et il a cinq ou six moyens de restreindre la diffusion. Il peut annuler votre compte, mais il peut aussi annuler les partages, annuler, je ne sais pas parce que je ne pratique pas ce genre de truc, mais il y a en plus plein de moyens de faire du shadow banning. Shadow banning, je rappelle que ça veut dire mise à l'ombre en fait. On vous bannit à l'ombre, à l'ombre du flux informatif et des capacités, des possibilités plutôt de répandre votre information. Répandre. Répandre-toi. Je suis un esprit curieux. Donc, tous les grands se précipitent pour placer leurs satellites et leurs lasers en orbite. Je suis un esprit curieux. Et la question de savoir sur qui ils tirent depuis l'espace et sur Terre et si Maui n'était qu'un échauffement dans l'armement, un échauffement préparatoire, dans l'armement à énergie dirigée via des lasers, ne m'échappe certainement pas, nous dit Anna Maria. Ah, Maui, on vous rappelle l'utilisation d'armes à énergie dirigée de manière flagrante et en tout cas, de multiples façons de faire cramer les choses, ne serait-ce que parce que, de toute façon, avec plein de chemtrails et de nanoparticules métalliques, les incendies sont beaucoup plus faciles à déclencher et adoptent des formes de combustion qui dépassent l'entendement habituel. C'est une des raisons pour laquelle vous arrivez à faire fondre dans un feu le forêt des alliages qui, aux températures desquelles l'incendie de forêt normalement n'arrive pas. aux températures de fonte desquelles les incendies de forêt normalement n'arrivent pas. Belle marquise d'amour, vos beaux yeux mourir me font. Ouf ! Je m'excuse, je fais des grandes phrases des fois. La fin, c'était pour faire un gag. J'ai appris le latin, j'ai appris l'allemand, en anglais aussi, parfois ils mettent le... Et puis même en français. On met le verbe à la fin, on intervertit, je ne sais pas, donc c'était un petit peu un gag. Mais pas forcément. La plupart des gens sur cette planète ne sont toujours pas conscients de l'agenda transhumaniste et de la numérisation et de la surveillance de toute vie. Numérisation et, je rajouterais, vampirisation énergétique. Encard, qui c'est qui nous disait ? Il y a déjà en ligne une application qui vous permet, si vous avez été spritché, de vous brancher sur la blockchain qui tire de l'énergie. Vous minez du bitcoin, quoi. Ça vous permet de miner des crypto-monnaies avec l'énergie de votre corps. Chaque battement de votre corps est pris. Tous les mouvements je bouge comme ça, c'est pris. Je papillonne des paupières, je vous fais un charme fou. Ben oui, c'est Noël quand même. Enfin, bientôt. Je ne suis pas un cadeau. Paraît-il. Bon, ce n'est pas drôle. Et donc, voilà, toute cette énergie est utilisée. Et si vous n'en servez pas, c'est eux qui s'en servent. Et de toute manière, comme vous avez ce matériel en vous, sans avoir payé la patente, ils vont sûrement prendre leur quota. Et si ça se trouve, ils sont devenus processeurs de vous et vous, vous n'êtes plus un humain puisque vous êtes un transhumain et donc vous n'êtes plus protégé par les déclarations des droits de l'homme. vous préféreriez être mort et vous ne le pourrez plus. Mais pourquoi pensez-vous que nous avons besoin de tours sans fil sur la Lune ? De relais sans fil. Parce que c'est aussi un plan, oui. Et s'il n'y avait pas de plan pour télécharger l'humanité dans le métavers, alors pourquoi il y a-t-il un jumeau numérique pour la planète Terre et un jumeau numérique de chaque être humain capturé et téléchargé ? Et pourquoi les professeurs d'université écrivent-ils des livres et discutent-ils de votre fantôme numérique et de la résurrection de votre moi numérique qui est censé être immortel ? Et vous souhaiteriez être mort, mais vous ne pourrez plus. Votre moi numérique, ce n'est pas vous qui êtes recommandé. C'est clair. Pour tous ceux qui ne sont pas encore confrontés à l'auto-assemblage et à l'auto-propagation de la nanotechnologie dans le sang comme moyen de surveillance totale sous la peau, Next Dose 3, tolérez-vous d'être devenu un objet numérique, voilà, voilà, ils ont sorti des images pas croyables quand même. Oui, c'est toujours passionnant parce qu'on trouve des images hallucinantes là-dedans. Hallucinantes. Moi, là, j'en ai d'autres. Il faudrait que ça se rallume un peu. Je vais le relancer comme ça, le temps que ça vienne, je vais continuer à traduire. Oui, comme je mets dans tous mes commentaires actuels, alerte, invasion de nanotechnologies contagieuses et que je suggère de faire une question en renvoyant d'ailleurs sur le substacte de la dame dont on lit le texte là maintenant, Anna-Maria-Mielcea, entre autres. Mais enfin, il y a plein de collègues ensemble là qui discutent et qui évoluent et qui restent ouverts et qui sont à la pointe, je dois dire. J'ai été ravi d'entendre parler coxipélie avec la Quinta Columna. Ah, franchement, merci à tous, vous, là. Parce que vous faites un boulot depuis des années, mais c'est spectaculaire. Bon, je pense que vous êtes une équipe, mais spectaculaire. Et ça n'entretient pas qu'un léger sentiment de révolte. En même temps, ils essaient d'amener des solutions. Donc, Nazarov. Oui, je crois que je l'ai prononcé à la polonaise, là, excusez-moi. Il faut dire Nazarov. Mais bon, il y a des moments où quand on trinque, ça n'a pas tellement d'importance, normalement. ce que ça veut dire à votre santé, globalement. Bon, reprenons, reprenons, reprenons. Je ne sais pas où j'en ai. Alors, je vais reprendre la phrase. Pardon. Pour tous ceux qui ne sont pas encore confrontés à l'auto-assemblage et à l'auto-propagation de la nanotechnologie dans le sang comme moyen de surveillance totale sous la peau, de contrôle absolu de l'humanité pour que l'agenda mondial vive dans le métavers et soit contrôlée par votre numéro numérique d'IA d'informatique quantique via la télémétrie bidirectionnelle de vos nano-capteurs qui peut prédire toutes les superpositions quantiques de vos choix potentiels et modifier votre V-BAN en fonction de sa prise de décision. V-BAN ça s'écrit W-B-A-N ce sont des majuscules et comme était écrit COVID ce sont des majuscules dont chaque lettre veut dire un mot et donc c'est pas grave finalement on dit le COVID la COVID que ce soit le certificat d'identification 20 enfin pas 20-20 mais sous I-A 19 1 9 et en numérique c'est I-A enfin A-I parce que c'est en anglais Artificial Intelligence ou la certification d'identification numérique ouais finalement ouais mais moi je suis un peu puriste des fois j'ai trouvé que leur moyen de dire la COVID ça faisait passer ça pour une grippette vous voyez on n'a jamais isolé le virus d'une part et d'autre part il y a un truc quand même il y a un truc quand même qui se déclenche particulièrement mais ce qui est possible c'est que ce soit un truc qui soit déclenché via 5G puisqu'essentiellement les foyers ont jailli sont apparus dans des zones très 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 bien relayées en antenne du genre qui ont très bien pu envoyer un message à toute la nanotechnologie qu'on a déjà respiré sur des zones où en plus potentiellement j'en sais rien j'en sais rien et l'incubration un chemtrail particulièrement chargé en matos nécessaire avait été diffusé dispersé il cherche absolument à rendre ces injections absorbables par aérosol donc par chemtrail ils l'ont déjà fait contre la rage au Canada pour soi-disant les renards ou les pas les fenecs mais ou les castors ou je sais pas pas les castors non mais ah oui ils ont aspergé tout le pays pour traiter les castors ou les renards contre la rage oui oui donc avec un produit qui toujours tant qu'on ne remet pas en cause sérieusement l'escroquerie pastorale fera croire qu'il est efficace non mais il y a cette excusez-moi connerie mentale de dire je vais beaucoup mieux parce que je l'ai pris comment vous pouvez savoir ce qui se serait passé si vous ne l'aviez pas pris d'autant plus qu'a priori les enfants non-sprits sont en bien meilleure santé que les enfants-sprits et ça c'est un résultat qu'on a depuis longtemps on n'a pas attendu les cinq dernières années pour découvrir ça c'est un résultat qui est clamé depuis des années par tous les toubibs qui se trouvent aberrant tel que je le fais qu'on puisse estimer aller mieux en ayant empoisonné un peu plus le corps ça quand même je dois dire que quand même rappelez la gueule d'Elmer Elmer Simpson comme il s'appelle Omar Homer Simpson de profil avec un tout petit cerveau je crois qu'on y est presque reprenons donc modifiez votre V-BAN en fonction de sa prise de décision savez-vous qu'il existe une industrie de l'au-delà numérique n'oubliez pas que le professeur Yann à qui il dise A-K-Y-L-D-I-Z et Yann I-A-N a fait partie de l'I-3-E I-E-E-E et a déclaré que les ARNM Covid ne sont rien de plus que des bio-nanomachines à petite échelle c'est-à-dire des nano-émetteurs récepteurs plasmoniques à base de graphène pour la communication en bande Terahertz il y a quand même un super résumé globalement de tout ce dont nous parle aussi Sabrina Voilas si vous remarquez qui je le rappelle était une ancienne pro un ingénieur de la télécommunication de la communication par Terahertz et de l'installation du V-BAN globalement on va dire et tout ça c'est officiel vous avez plein de petites vidéos rapides à comprendre de 3-4-5 minutes sur YouTube sur YouTube depuis des années depuis quelques années montrant les progrès technologiques et expliquant le but des choses c'est en anglais mais je pense ça doit être sous-titrable par la traduction automatique il faut écouter la conférence suivante sur le fait que votre jumeau numérique est beaucoup plus évolué que vous ça va pas être difficile pour certains et que votre jumeau numérique excusez-moi excusez-moi c'est trop facile vous téléchargera donc avec ces informations ce n'est pas une chose de l'avenir mais c'est déjà en place depuis des années et là il y a un article sur le rôle des jumeaux numériques dans la transformation dite numérique ah la vache oui ben là j'ai loupé mon coup ah reprenons on revient à l'anglais si il veut ben pendant ce temps-là on va aller voir l'autre et on retraduit en français à l'autre regardez ça il tourne encore donc cette page qui ne veut pas s'ouvrir on a trouvé une immatriculation sur une des fibres nano oui une immatriculation des nanofibres immatriculées ah ben parce que ça je ne sais pas l'information on va dire j'ai l'ucubre l'information ADN par les ondes transmet dans son code la création en relief a priori ou en quelque chose d'une inscription numérique des lettres des chiffres voilà on y est vous allez halluciner vous allez halluciner alors là on est chez Man Against The Microbe vous allez halluciner grave regardez-moi ça qu'est-ce que vous lisez là moi je lis presque X K B 3 X c'est pas drôle c'est horrible j'ai pas tellement le moral je dois vous dire entre mes problèmes relationnels qui paraissent réglés en fait et une semaine d'informations sur Gaza où je ne peux pas vous dire à quel point j'ai dû vomir partout tout le temps façon de parler plus la dernière de Maxigan dans laquelle il y a l'insertion d'une vidéo d'un clip vidéo de deux minutes et quelques pendant lesquelles on voit trois soldats en train de poignarder pendant trois minutes deux personnes qui finissent par s'effondrer au sol perforés dans tous les sens ils sont là ils s'amusent avec leur poignard pas mais je t'en mets un là et je t'en mets un là et je t'en mets un là et puis l'autre il filme il prend ça et l'autre il ne réagit même pas dans ces cas-là réagissez tout de suite vous sautez à la gorge de l'un au moins peut-être vous aurez essayé de faire quelque chose de toute façon ça ne va rien changer vous allez finir mort mais au moins essayez d'en enlever un avant de partir je ne sais pas enfin moi je dis ça parce que je pense qu'on a encore du cerveau mais là je me trompe vous avez vu regardez il y a une ématriculation il y a une ématriculation c'est peut-être pas oui c'est x là ou c'est k mais k k h b3 x et puis là 3 g ou dans ce sens-là 9 epsilon non non c'est 36 c'est marqué 36 vous pouvez télécharger cliquez là c'est où enregistrement c'est où ça va venir paf il y a TNG images boum ça sera lisible et on repart chez l'original alors qu'est-ce qu'il a d'autre à nous montrer bon ben ça c'était c'est là c'est un agrandissement de ce bout-là là vous voyez bon il faut il faut voir ça à l'écran pour comprendre ce que je vous dis avec vous voyez oui oui alors là on remarque c'est la constellation des problèmes en chaîne oui c'est une nouvelle constellation spatiale c'est spécial et constellation spéciale des problèmes en chaîne avec tous les petits îlots il n'y a pas celui où je vais où je vais bâtir mon bon quoi comment on sort de là ah voilà bon ben c'est je crois que c'est pour ce substacle-là c'est tout ce que j'avais trouvé oui une immatriculation c'est peut-être le chiffre qui correspond à l'adresse MAC oui je ne sais pas je rappelle que donc il y avait un hacker russe qui avait sorti toute une liste d'adresses MAC qui qui permettait de savoir si la personne qui émettait cette adresse-là était éveillée ou dormait était allongée ou debout sa localisation c'était au début là où on se disait mais comment ça se fait ces adresses MAC puis les gens quand ils sont dans l'eau ça coupe un peu puis quand ils sortent ils émettent parce que si vous êtes à la plage quand vous êtes à la plage la personne elle ne se baigne pas avec son iPhone elle n'a pas ses papiers elle est juste en maillot de bain a priori elle n'a rien d'artificiel sur elle à part son maillot de bain qui peut encore avoir une étiquette RFID mais bon au cas où et et qui disait ben vous voyez l'eau l'eau permet de filtrer une partie mais elle ne filtre pas tout l'eau j'ai une autre vidéo à voir là où où justement le gars il dit ben regardez ça ne filtre pas telle fréquence ça passe quand même bon allez on revient on revient là merci pour la traduction donc si cela ressemble à une théorie du complot de science fiction regardez ce que font les ingénieurs technocratiques ces jours-ci donc le projet Creeper d'Amazon est encore supérieur à la réponse de la compagnie à SpaceX oui je sais mal traduire ça mais enfin bon Amazon Web Service et Blue Origin peuvent signifier que la constellation de satellites devient partie d'un plus grand écosystème éco technosystème écosystème voilà vous savez ça là et ben ça c'est ce qu'a vu Dick Algaire Henri Modju il y a quelque temps et il a vu des gens discuter entre eux sur l'histoire de l'humanité avant cette situation-là ils discutent entre eux ils sont branchés ils ont le cerveau branché sur le cloud en question et dans le bouquin sur l'histoire de l'humanité ils nous traitent nous de barbares polluants violents idiots voilà et ça va leur servir d'excuses pour expliquer pourquoi ils nous ont éradiqués enfin ils ont éradiqués chez nous la possibilité d'être comme nous sommes aujourd'hui enfin comme on était il y a en 1960 puisque tout ça comme date depuis 1963 d'après Sabrina Wallace à peu près 65 63 65 enfin bon IEEE Spectrum le plan de Facebook pour les lasers spatiaux révélé la technologie géante apparaît être en train de construire tranquillement des satellites lasers pour une communication globale mais j'ai rien à communiquer à Facebook ce gars qui sent sur tout là Facebook mais t'as je sais pas il est tellement con qu'il va se construire un bunker sur une île volcanique ça se voit qu'il est con c'est un robot il a piqué son idée de Facebook à ses potes il est arrivé là par la CIA c'est peut-être la CIA qui a hacké ses potes et qui lui a donné le matos pour faire de lui leur vitrine secrète enfin discrète donc I3E c'est une des bases de de sources pour Sabrina Wallace dont le site sur Odyssée est Synergy P-S-I-N-E-R-G-Y c'est en anglais puis elle elle parle comme elle veut mais elle est bonne et elle est bonne cérébralement je veux dire et de coeur guerre électronique réseau à câbles de 5G et tour c'est le tour tour pour les portables de relais portables sur la Lune ça faisait partie des buts de l'I3E Spectrums de 2022 voilà tour de téléphonie cellulaire sur la Lune je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de satellite je sais qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate je sais qu'il y a des gens qui pensent que la Lune est fausse je sais qu'il y a des gens qui pensent que on n'a pas été sur la Lune bah oui les photos sont fausses donc on n'a pas été sur la Lune moi là derrière j'ai une joconde c'est une imitation bah donc Léonard de Vinci n'existe pas et l'original non plus évidemment le mec il a inventé tout de suite une copie ma version de la joconde elle fume ça prouve que c'est faux on est d'accord non elle fumait pas la joconde je sais pas tu me diras je sais pas j'ai déjà dit mais je le répète là parce que peut-être qu'il y a des gens nouveaux que je salue qui adhèrent maintenant à ma chaîne et de même que je présente mes hommages à tous les anciens si bah tiens ça se fait encore plus aujourd'hui avec les montages là si je veux pas vous montrer le bordel qu'il y a derrière moi là hop je mets sur un certain programme et derrière moi vous pouvez avoir une image de la plage ou d'un salon avec un piano dans le coin là-bas vous imaginez Kim avec les moyens qu'elle a elle s'est servie de ce genre de truc là pour faire justement une présentation elle n'a même pas été capable de se trouver un truc original elle discute encore pendant trois quarts d'heure ou plus là de tout sauf de Gaza sauf de l'I3E de la 5G des nanotech et des Vax pas un mot alors là donc en fait tout ce qu'elle nous a pondu elle s'est servie ailleurs elle nous a fait du corrigoude pour l'instant c'est tout ce que je peux dire j'ai toujours aucune preuve d'autre chose j'ai plutôt des preuves comme quoi elle est en train de se la couler douce grâce aux abonnements son réseau qui en plus promeut quelque part les tablettes alors des tablettes peut-être avec d'autres fréquences ok je ne suis pas contre la technologie je suis contre un bon emploi de la technologie je suis pour un bon emploi de la technologie et ce qui n'est pas le cas je ne suis pas contre la musique mais je suis pour de la musique en 432 Hz voilà en clair je ne suis pas contre la musique du tout donc pour les histoires de la lune ils nous ont montré ce qu'ils pouvaient nous montrer en étant sûrs que ça n'allait pas foirer et pour ne pas nous montrer ce qui se passe vraiment là-haut vous ne me faites pas croire qu'il y avait les Vimana il y a 8000 ans ou 6000 il y avait si on peut dire il y avait si on peut le dire à ce moment-là je crois non mais ce n'est pas le sujet en 1905 Tesla Nikola Tesla parce que Tesla tout court maintenant ça met en scène Elon Musk qui est bon bon enfin bon il est pour qu'on soit tous pucés aussi ils balancent la 5G Starlink Patin Kouffin Starlink c'est Skynet les gars maintenant on voit qu'en plus ce n'est pas le seul ils vont se disputer les Starlink là-haut ça sera peut-être la solution d'ailleurs la solution c'est l'EMP solaire par contre il va pleuvoir du satellite et de l'avion de ligne encore les avions de ligne ils n'ont pas des ovnis en antigravité électromagnétique préservés justement de l'EMP grâce à cet emballage électromagnétique mais ce n'est pas le sujet en 1955 Otis K Karl Ring Otis K et Ralf Ring retravaillent sur d'anciens brevets de Tesla et nous pondent de nouveau un ovni vraiment mais spatio-temporel il sort du garage il va faire un tour dehors il revient dans le garage il est passé à travers tout ça a duré ça les gens ils sont dans le brouillard mental ils ne savent même pas ce qui s'est passé vraiment heureusement qu'une fois arrivé sur place un d'entre eux qui était plus maître de sa conscience on va dire subtil leur a dit ramassez un caillou par terre mettez-le dans la poche parce qu'après arrivé retour au laboratoire ils avaient le caillou dans la poche donc les gars ils ont dit ah oui en effet il s'est passé quelque chose et ce qu'on a ce qu'on croit avoir rêvé maintenant on l'a vraiment vécu ce que j'interprète comme étant vous croyez l'avoir rêvé maintenant parce que vous n'êtes pas encore assez défini dans votre conscience si on peut dire vous n'avez pas encore la conscience assez éduquée contrôlée musclée qui vous permet d'avoir la pleine vision des choses vous voyez dans le flou vous ne voyez pas encore assez précisément vous ne savez pas faire le point sur votre vision mentale ce que je comprends tout à fait parce que j'en suis à ce point-là moi aussi ouais je me suis fait hacker c'est sûr je ne suis pas cartonné pour rien et heureusement que je suis cartonné a priori parce que sinon Hulk mon vieux Hulk comment il s'appelait docteur Manhattan non ou je ne sais plus qui genre parce qu'on est tous comme ça normalement oui tous pas mal comme ça normalement en tant qu'humain c'est une possibilité oui donc blablabla les jumeaux numériques de la Terre peuvent-ils nous aider à faire face à la crise climatique il n'y a pas de crise climatique il y a une évolution cyclique des climats et je vous rappelle que s'ils faisaient moins 45 en Chine il y a quelques jours on ne va pas vers un réchauffement mais comme je le supposais grâce aux indices qu'on nous a donnés vers un refroidissement on a perdu 0,2 degré en moyenne mais ne regardez pas les cartes qui vous filent les cartes qui vous filent ils vont ils donnent les températures de jour qui sont elles sont perturbées ok mais les températures de nuit sont pires que normalement et quand vous faites la moyenne des choses globalement il y a eu moins d'énergie de chaleur si on peut dire sur 24 heures qu'il n'y en avait auparavant on va vers un refroidissement maintenant vous avez compris que tous les chemtrails là c'est pas tellement uniquement pour protéger du soleil ou quoi non c'est plutôt parce que c'est une sorte de vaccination aérienne c'est pas d'ailleurs tout à fait ça c'est une partie de ça l'autre partie elle vient quand vous acceptez vous-même de vous faire injecter là il y a quelque chose en plus j'en suis quasiment sûr j'ai pas de preuves mais ça expliquerait ça expliquerait bien l'abandon volontaire de sa conscience de son autonomie de son indépendance et tout ça expliquerait je dirais transhumanisme là où les mondes physiques et numériques se confondent virus covid les jumeaux numériques personnels et leur rôle dans le contrôle des épidémies votre vie en tant que fantôme numérique je lisais donc là les derniers titres des titres d'articles excusez-moi Wendy H. Wong décrit la nouvelle industrie de l'audela numérique dans un chapitre de son nouveau livre publié par le MIT Press Massachusetts Institute of Technology très en relation avec le DARPA et tout ça with data nous la donnée human rights les droits humains dans l'âge digital Wendy est professeure de sciences politiques et titulaire d'une chaire de recherche sur les principes à l'université de Colombie-Britannique et donc là l'interview je vais peut-être pas vous lire tout ça vous parlez de la datification expliquez-vous c'est l'idée que tous nos comportements et pensées quotidiens sont capturés et stockés sous forme de données dans un ordinateur ou dans des ordinateurs et des serveurs partout dans le monde tiens à propos prenez ça quoi ? ça part ça part en terre arrière quelque part et c'est stocké et bien je suis pas d'accord I don't comply en anglais parce qu'en français je viens de vous le faire deux fois non mais on n'en est pas encore après crime et à Minority Report pas tout à fait mais je pense qu'avec ça on ira déjà plus loin il y a un autre film où justement les gens quand ils témoignent l'inspecteur peut plonger dans leur cerveau et voir directement ce qui s'est vraiment passé par les yeux de l'acteur voilà on en est là si vous mentez le gars il le sait parce qu'il peut aller voir ah on va plus loin que pré-crime encore donc un ordinateur des ordinateurs des serveurs partout dans le monde et donc c'est simplement l'idée de dire que nos vies ne sont pas seulement vécues dans le monde analogique ou physique mais qu'en fait elles deviennent numériques nous commençons donc à arriver au point où les appareils suivent nos mouvements nous sommes tous familiers avec la saisie d'éléments dans la barre espace il y a la barre d'espace d'ordinateur il y a des trackers lorsque nous visitons des sites web pour voir combien de temps il nous faut pour lire une page ou si nous cliquons sur certaines choses en cas vu qu'il y a interaction entre les champs magnétiques de l'ordinateur et nous et le nôtre je suis quasiment sûr qu'ils arrivent même à voir où nos yeux s'arrêtent s'il y a 40 photos et il y a 3 photos de nanas waouh moi en tant que mec normal je vais rester là-dessus ils vont le voir et après dans les pubs j'ai le sujet sur lequel j'ai appuyé mon attention qui en est proposé j'en suis quasiment sûr mais en plus psychologiquement parlant si dans une page d'articles scientifiques il y a 3 nanas à poil et je les regarde le gars il va dire ouais comme scientifique il est de telle catégorie c'est un scientifique de la de la galéjade galéjade et galipette non pas vraiment mais je déconne mais oui je parle pas de moi quoi je veux dire malheureusement j'ai plus 15 ans quoi ou 25 ça dépend ça dépend de l'heure tu me dis bon j'ai pas le moral je suis en train de me remettre la pêche ça fait du bien un petit peu d'endorphine la deuxième chose bien sûr c'est que les données sont liées ainsi on n'en reste pas là avec cet ensemble elles sont achetées vendues reconditionnées elles sont fondamentalement éternelles tant qu'information n'est pas effacée quoi comment effacer cette information l'effacer dans les bases de données des gens méchants on va dire des mauvaises entités la CIA étant une mauvaise entité même s'il y a peut-être des bons agents dedans j'ai l'impression que dès que vous êtes agent dans ces agences vous vous faites implanter plus ou moins volontairement ou consciemment j'ai l'impression si vous avez un poste pointu c'est quasiment sûr vous êtes pisté ouais je suis quasiment sûr c'est un peu parano ouais je ne suis pas sûr que ce soit parano 1980 matrice déchiffrée de Robert Duncan il parlait de ça 1963 le Weban vous avez vu les matriculations ils arrivent à faire des choses comme ça on n'oublie pas c'est pas admis c'est pas prouvé de manière technique vraiment à moins que je vous mette rien du tout c'est pas prouvé on va dire et mais il y a des entités là derrière il y en a plusieurs peut-être pour chacun d'entre nous et là je ne parle pas uniquement des entités qui se précipitent sur vous en cas de on va dire détresse émotionnelle ou de crise de colère ou on va dire de heure émotionnelle quelle qu'il soit drogue concert concert hard rock ou satanico ce que vous voudrez donc elle en parle de tout ça dans son livre Strickland demande comment les recherches sur la datification et les droits de l'homme l'ont-elles amené à écrire ce chapitre sur l'industrie de l'au-delà numérique ça l'a fasciné de découvrir ça elle étudie les droits de l'homme depuis 20 ans environ elle a commencé à réaliser qu'ils affectent la façon dont nous mourrons au moins de manière sociale ils n'affectent pas notre mort physique malheureusement pour ceux d'entre nous qui veulent vivre éternellement ils affectent la façon dont nous continuons après notre départ physique c'est ça que je me demande donc aujourd'hui est-ce que l'âme des défunts vaxés qui émettent encore des adresses MAC entre autres a vraiment quitté le corps est-ce que ces exercices d'alerte de la FEMA dans les expéditions anti-zombies il y a des véhicules anti-zombies des sortes de hammer bien blindés et ça c'est c'est en 2017 qu'on avait vu ça je crois à peu près on en parlait pour Jadelme autour de Jadelme il y avait ces exercices là qui réunissaient les armées de 15 15 états américains je crois Jadelme 15 Jadelme 17 je crois 15 17 ah non c'était en 2017 et puis c'était 15 états en même temps il y avait eu l'achat de ces centaines de milliers ou millions de cartouches blindés de munitions blindées par la FEMA je veux dire elle traite avec les civils normalement la FEMA bon alors vous vous demandez pourquoi les munitions blindées et il y avait il y avait le fait non ça c'est plutôt il y avait le fait que le FBI enregistrait absolument tout moi je pense que ce que fait le FBI la NSA la en double elle a tout le matos du FBI plus ce qu'elle elle même a fait et ce que la CIA aussi a fait par exemple je pense que c'est à chaque fois un peu plus détaillé un peu plus profond je pense j'en sais trop rien mais ça me paraît évident quelque part alors elle a trouvé fascinant parce que c'est une lacune dans la façon dont nous pensons aux droits de l'homme les droits de l'homme c'est vivre la vie selon des normes minimales au maximum de notre potentiel mais la mort ne fait pas vraiment partie de ce cadre et donc elle voulait y réfléchir elle ou il je ne sais plus elle je pense car si maintenant une vie après la mort peut exister et est possible pouvons-nous utiliser certains des concepts qui sont très importants pour les droits de l'homme des choses comme la dignité l'autonomie l'égalité la liberté c'est comme vous voulez et l'idée de communauté humaine pouvons-nous utiliser ces valeurs pour évaluer cette vie numérique après la mort que nous pouvons tous avoir alors comment vous définissez-vous l'industrie de l'au-delà numérique non mais je ne le crois pas il pense qu'au fric et à l'esclavage oui j'ai oublié ça ah il meurt 100 fois plus d'enfants à Gaza qu'il en est mort dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie enfin entre l'OTAN et la Russie d'enfants ukrainiens morts dans l'effrontement entre l'OTAN et la Russie ah il y a des femmes là qui disent ouais ouais ils font descendre l'âge de la conscription féminine à 25 ans moi j'irai lorsque la femme de Zelensky aura fini de faire ses courses de luxe à Paris et ailleurs et viendra se faire enrôler elle aussi il y en a 2-3 qui sont remontées bon c'est normal il y a quand même des gens normaux aussi malheureusement pour eux parce que ça ne doit pas être drôle à vivre mais c'est tellement c'est c'est tellement outrageant c'est un peu la même raison pour laquelle je demandais s'il n'y a pas moyen de porter plainte légalement judiciairement contre les gens qui veulent imposer des lois qui sont aberrantes on va dire aberrantes globalement elles nous flinguent ces lois elles sont un autre détriment elles sont dues à une escroquerie à de multiples escroqueries en bande organisée prévue depuis très longtemps une sorte de complot quoi en fait désolé beaucoup d'entreprises qui conservent des données les grandes technologies comme beaucoup d'entreprises Google Meta vont devoir décider quoi faire de toutes ces données sur les gens une fois qu'ils meurent physiquement mais il y a aussi des entreprises qui essayent soit de créer des personnes à partir des données pour ainsi dire soit des entreprises qui reproduisent une personne vivante qui est décédée et il est possible de la reproduire tant qu'elle est vivante aussi de manière numérique toujours en diagonale brevet Microsoft brevet Microsoft ce qui frappe vraiment avec ce genre d'avatar numérique qui agit seul je suppose à votre place c'est que cela repousse cette question de notre autonomie dans le monde est-ce que parce que et parce que ces bots ou algorithmes sont conçus pour interagir avec le reste du monde c'est un peu bizarre mais de manière évidente si là vous n'êtes pas un peu habitué au concept de l'exo-conscience exo-politique et ésotérisme et occultisme évidemment vous n'adhérez pas à ce dont on parle parce que il vous manque des données oh là 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 moi je suis je suis dubitatif je suis dubitatif bon allez hop bla 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 ça continue il y en a un moment donc with data deux points human rights in a digital age donc nous les données les datas c'est plus with the people c'est oui ce data les droits humains dans un âge digital et bien c'est tout simple moi je vous dis si vous êtes transhumain si votre ADN a changé vous n'êtes plus humain il n'y a plus de droits il n'y a plus que des devoirs parce que vous devez payer la patente et en plus vous devez payer la patente comme si on vous demandait non ils vont se servir et ils seront ils auront une justification c'est complètement délirant d'estimer qu'il y a des choses légales finalement dans ce domaine là maintenant mais ils seront justifiés parce que vous disposez de leurs patentes et droits d'auteur droits d'auteur je ne vois pas tellement à part l'EMP solaire comment se libérer de tout ça parce que là même si on met tous les méchants de côté il y a tous les méchants qu'on ne trouve pas qui sont dans les dames il y a tous les méchants qu'on ne trouve pas qui sont en orbite au-dessus du dôme ouais au-dessus du dôme le dôme moi je n'y crois toujours pas je suis désolé pour moi l'univers est un peu plus grand que je ne sais pas moi je vis en 3D 4D 5D 6D on est tous censés être capables de faire ça à condition de structurer un petit peu tous ces corps subtils de les avoir développés créés développés et entretenus et chargés en énergie qui permet la création du suivant et tout ça c'est toute la stratégie Gourdieff ok platiste terre plate où que vous soyez sur la terre quand vous regardez le ciel tout le monde voit le même d'où que vous soyez vous regardez la verticale vous regardez l'extérieur vous regardez de l'autre côté lui là pareil il a accès d'où que vous soyez là-dessus vous voyez le même ciel sur terre ce n'est pas le cas c'est juste un argument en passant il y en a d'autres il y en a d'autres et moi je mets il y a des entités partout intraterrestres sur la terre extraterrestres transdimensionnels des physiques des pas physiques des qui peuvent être physiques et ne plus l'être et de la même manière que Sabrina Wallace râle parce qu'on nous a privé de l'information biologique en biologie sur notre corps comme quoi notre aura notre peau fait partie de nos organes qu'on ait un corps électrique dans un univers électrique de la même manière il manque aussi l'information comme quoi il y a toute cette faune si on peut dire nous-mêmes étant considérés dedans existants dans notre univers actuel dans la situation où on est alors faites les petits exercices énergétiques là ah waouh faites le frisson prenez contrôle de toute cette structure je crois que Sabrina Wallace estime que c'est 80% de notre système immunitaire et si c'est le terrain qui compte elle n'est pas loin d'avoir raison les 20% qui restent c'est tous les globules blancs différents et tous les systèmes il y a 2-3 autres petits systèmes à côté je pense par exemple comme les larmes sont elles désinfectent en même temps voilà bon ben on a fini pour nous là mais enfin je vous laisse aller voir tout ça I3E Spectrum donc je vous mettrai aussi en source l'adresse de Sabrina Wallace sur Psynergy c'est pour les anglophones ou pour les francophones qui savent se servir d'une extension de traduction c'est à dire normalement tout le monde j'espère quand même vous verrez il y en a des plus ou moins bien une fois que vous avez traduit si vous cliquez sur la page paf par contre regardez normalement ça ça rajoute la version anglaise originale c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure paf après vous avez une phrase en français une phrase en anglais c'est pour ça que j'étais revenu à la version pure parce que pour le lire c'est quand même moins pénible donc quand vous comprenez l'anglais c'est une répétition une vie en tant que fantôme numérique entre les mains de gens qui ne sont pas des gens c'est pas des gens c'est comme ce qui se passe au Moyen-Orient c'est pas des gens qui sont aux commandes ils veulent voir flotter les canables des enfants dans la mer je veux dire des officiels à la télé ministres de je sais pas quoi des bimbos qui disent j'en ai tué deux j'en ai enfermé d'autres mais bon c'est normal ils ont été éduqués comme ça c'est pas et puis ils ont une capacité à ne pas vouloir en sortir ou une limitation qui les empêche d'en sortir je sais pas je pense c'est une limitation c'est à la suite de traumatismes divers et de programmation alors je pense c'est une limitation vous pouvez faire les deux choses avec une hypnose vous pouvez vous rendre débile une auto-hypnose vous pouvez vous rendre débile ou au contraire améliorer vos capacités bon comme vous constatez c'est pas parce que j'en parle que je pratique je suis toujours aussi con et c'est pas drôle mais je peux pas me permettre d'être plus intelligent là je vais péter un câble si j'avais 25 ans ouais je le ferais parce que je pourrais me défouler mais là je peux plus c'est ballot c'est un peu normal enfin c'est ballot quand même c'est pour ça j'espérais pouvoir disposer de ma conscience libre à la fin de mon expérience terrestre et qu'il est hors de question qu'elle reste enchaînée ici avec leur matos qu'ils ont légalement pas annoncé qu'ils nous ont injecté ou fait absorber en respirant ou en mangeant en buvant ah oui ah oui il y avait il y en a un autre là il a analysé l'eau potable l'eau de la ville c'est bourré de nano aussi c'est bourré de nano chelation 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 limiter les entrants pollués le plus possible et chelation pour tout le monde on est tous contaminés plus ou moins mais on est tous de base de base on avait tous voilà comment dire on a nos technologies on a nos briques on a absorbé absolument de quoi construire une maison mais là avec l'injection volontaire vous avez les habitants qui viennent habiter la maison en plus j'ai une image aussi la maison c'est vous dedans c'est une maison dans vous vous n'étiez pas au courant et on ne vous a pas demandé votre autorisation et ça c'est pas légal ça c'est Nuremberg 3.0 3.4 000 même et donc comme c'est toujours les mêmes responsables et qui sont encore au pouvoir je dis moi choper les c'est le moment il y a encore pas mal de gens normaux professionnels autorisés dont c'est le métier de faire ça et qu'on paye pour se faire mal mais on les paye c'est pas moi qui décide de leur salaire et quoi d'autre on va faire une pause et on va voir si je vous trouve un petit truc un peu plus réjouissant pour finir cette vidéo ou sinon à bientôt la dernière fois que j'ai fait ça la vidéo s'est interrompue direct donc là je vous préviens que je le fais elle n'est plus revenue j'ai mis en pause et puis j'ai eu un tilt d'ordi bien donc là on est chez Blacklisted News les news blacklisté en français la Chine le plan spatial chinois a déployé de multiples objets mystérieux en orbite ce plan miniature et obscur chinois et plan spatial semble avoir déployé au moins six objets en orbite pendant le déroulement de sa dernière mission la troisième ces véhicules spatiaux réutilisables ah oui comme Elon Musk ils refont poser sur leurs pas de tir les fusées qui ont décollé eux aussi vous l'avez entendu parler je suppose à la télé vous ne la regardez pas non plus oui oh je sais il y a des gens qui disent c'est du CIGI mais le problème là c'est que l'existence de ces objets a été confirmée par des amateurs de traque des vaisseaux spatiaux l'astronome amateur ces véhicules spatiaux sont comparables à la force spatiale américaine des X-37B qui a clairement des applications militaires d'après Black Hill State News de toute façon quoique l'exacte nature de leur chargement de leur cargaison reste mystérieuse ce vaisseau spatial ou cet avion spatial n'est nommé Shenlong ce qui signifie dragon divin oui vous savez les chinois aussi ils estiment que leurs ancêtres descendent du ciel oui dans la région il y a pas mal d'implantations de mégalithes selon la constellation du dragon oui c'est pas que la ceinture d'Orion c'est aussi il y a d'autres d'autres dispositions au sol représentant des constellations célestes dont celle du dragon les dragons les dracos les reptiliens les anunnaki les coven les illuminati les francs-maçons les jésuites et autres et les douze familles enfin en gros c'est pas forcément dans l'ordre mais oui allo alors évidemment il y a mais vous connaissez les plans secrets militaires français non secret défense accréditation défense tout le monde ne les connait pas etc ok est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas non pourtant vous pensez que oui je pense qu'il faudrait de temps en temps tout en adaptant garder cette gymnastique de compréhension là d'élaboration de de reliage de points à d'autres sujets que uniquement ceux qu'on pratique le plus couramment tel que mon dernier exemple donc probablement ils suivent des orbites similaires de mission en mission on n'en sait jamais rien c'est un robot le vaisseau là c'est un robot comme le X-37 le X-37 il avait tourné 18 mois autour de la Terre sans personne à bord c'est l'équivalent d'une navette spatiale américaine habituelle à peu près sans fenêtre j'ai pas besoin de toute façon on sait aujourd'hui qu'il y a des matériaux au travers duquel on peut voir en Terahertz puisqu'ils sont nantis de quasi-cristaux des configurations atomiques de construction de ces matériaux permettent lorsqu'ils sont soumis à certaines fréquences de leur attribuer enfin de leur donner de nouvelles propriétés telles que la transparence par exemple ou l'antigravité pour le fragment de récupération d'un crash autour de Roswell en bismuth aluminium zinc ou bismuth magnésium zinc enfin bon mais c'est des arrangements moléculaires couche par couche je fais ça dans mon garage évidemment tout le monde peut le faire je déconne mais bon le graphène c'est comme ça qu'ils le font couche par couche s'ils veulent soi-disant bien parce que c'est un peu des technologies non humaines quelque part l'arrivée de toutes ces dispositions de toutes ces technologies qui semblent maîtriser et qui semblent fonctionner qui dépasse complètement l'entendement de globalement tout le monde ça vient d'où ? rappelez-vous depuis 1947 l'augmentation du développement des technologies n'est pas compréhensible si on fait une enquête dessus on se demande d'où ça vient d'habitude il y a toujours des fuites dans ces entreprises il y a des fuites mais non là c'est des entrants d'où vient l'information moi je pense que je sais un peu je connais un des moyens lors de la réunion des ingénieurs spécialisés avec le niveau d'accréditation défense en maçon nécessaire vendredi soir ils ont interpellé une entité des ou deux qui a pris plus ou moins possession d'un ou deux membres et l'ont transmis par télépathie si on peut dire des formules que le gars le lendemain matin au bureau il développe Jean-Pierre Petit recevait des courriers là c'est pas du courrier c'est du verbal on va dire vous vous réveillez le matin vous dites oh j'ai fait un rêve incroyable j'ai une invention au bout des doigts ben oui vous avez une idée dans la nuit vous allez me faire croire que vous réfléchissez pendant la nuit en dormant je veux dire bien sûr je croyais que le cerveau était en delta c'est très différent du moment où on réfléchit où on est en bêta normalement pas plus ou moins bon il n'y a pas d'équipage à bord du Shenlong il y a des détails sur les différences dans les moyens de transmission entre les objets l'objet A est dit n'envoyer qu'un petit peu de données tandis que les objets D et E semblent émettre un placeholder signore un placeholder des signaux capables de 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 transporter des messages parce qu'il n'y a pas les données en tout cas ils ne les ont pas décryptées plutôt je dirais c'est comme un train vide voyez c'est la bande de fréquence porteuse c'est le train et les données c'est des voyageurs voilà ils ont vu qu'il y avait des trains mais ils les pensent vides c'est parce que peut-être que les voyageurs sont invisibles en tout cas ils ont été invisibles à leurs yeux c'est un exemple dont je dis puisque je vous dis que c'est pas habité comme voyage spatio ça c'est pas d'ailleurs les voyages les missions sur la S-band avec une modulation similaire à celle de l'objet A ceci concernant l'objet D si on a 6 on monte jusqu'à F ils en ont repéré 6 ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus depuis avant bien 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 vérité effrayante les vaccins MRNA aériens sont créés et peuvent être délivrés directement dans les poumons sans besoin d'injection d'une injection physique par une aiguille les chercheurs ont développé une forme de vaccin MRNA aérien offrant un véhicule par lequel on peut rapidement vacciner les masses sans leur connaissance ni leur approbation une équipe de l'université de Yale a développé alors que les scientifiques pourraient célébrer cette invention comme un moyen pratique de vacciner de grandes populations les sceptiques les méchants sceptiques lèvent des objections concernées à propos d'une mise d'une mauvaise utilisation potentielle de ces thérapies aériennes incluant la possibilité d'amélioration biologique genre transhumanisme en fait je rajoute ça un concept qui a été prévisé précédemment suggéré dans les littératures académiques et dans les discours de certaines personnes comme Elon voire Harari peut-être même aussi mais il ne faut pas avoir peur et voilà il développe tout ça tout ça et tout ça tout ça donc en fait mRNA c'est pas messager c'est pas la RN messager c'est modifier c'est pour modifier je pense ou méta méta ARN le groupe Salzman tourne autour de ça en partie en utilisant une nanoparticule faite à partir de polyamine coester polyplex ou PACE passe un polymère biocompatible et hautement customisable allez comme en français explique une information de l'université de Yale 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 attendez Yale c'est pas là qu'il y a les Skull and Bones non tu me trompes si c'est parce que l'unboats en est une autre il y en a plein des associations comme ça discrètes des fraternités après les gars ils se téléphonent d'un ministère à l'autre d'une compagnie au ministère vous voyez ce que je veux dire d'un service particulier comme tu me dis ce qui se passe tu me renseignes tu veux un coup de main tu peux m'aider voilà et trois ans après hop chacun a changé de poste réciproquement quoi et ils continuent le même plan tous mieux payés avec des promotions même quand ils ont foiré quand le résultat est désastreux mais comme ça correspond au plan pour eux c'est une médaille ça qu'on comprend pas il y a encore des gens qui les prennent pour des abrutis c'est des abrutis humainement parlant mais au niveau de la réalisation de leur travail secret discret là ils réussissent il y a encore des ministres qui suggèrent c'est où en Angleterre ou je ne sais plus qui suggèrent de piquer les femmes enceintes même si elles sont malades et si elles sont alors un une femme enceinte jamais en plus piquer pendant l'épidémie s'il y en a une c'est déjà interdit aussi et inutile et débile en fait il y a déjà une dose de poison qui flotte dans l'air et vous en mettez une deuxième dans les gens et puis vous piquez des gens qui ne sont pas tous sensibles à l'attaque et ça pareil comme gaspillage ah non c'est peut-être pas un gaspillage bon vous connaissez mon point de vue donc voilà il n'y a plus besoin d'aiguilles pour rentrer dans un magasin et vous savez à l'entrée là des fois il y a un petit coup de parfum ou il y a un courant d'air chaud dans certaines grandes surfaces où il y a oui oui vous allez au concert dans une salle fermée ou pas d'ailleurs vous avez des machines qui envoient des ondes et des machines qui changent l'air oui il faut errer mais des parfums après vous étonnez de voir des mouvements de foule qui s'effondrent par terre ou des trucs comme ça à un moment donné de la chanson face à certaines paroles au même moment certains sons particuliers de telles chansons il faut être construit pour retrouver que c'est intéressant sinon tu dis bon c'est bien ils nous mettent des odeurs c'est sympa c'est politique odeur de rose dernier parfum des phéromones pour que ça finisse en partout ce général ou quoi bon globalement chaque fois c'est bio enhancement c'est une amélioration enhancement c'est oui mise à jour avec amélioration du bio ils le comprennent à peine ce bio quoique maintenant ils l'ont bien compris j'ai l'impression quand même avec des versions qu'ils ne nous donnent pas donc la version électrique par exemple et ils veulent améliorer ça on n'est déjà pas content du résultat dans l'état là donc on va améliorer si vous ne savez pas conduire une Porsche ce n'est pas en lui mettant trois turbos trois turbos de plus enfin vous ne savez pas conduire une deux chevaux ce n'est pas en conduisant une Porsche que ça va s'améliorer surtout que la personne qui a fait l'itinéraire elle est ch'tarbée elle est ch'tarbée elle nous a pas et puis elle est illégale mais alors bon non mais là non seulement tous ceux qui ont participé à ça on va on va les suspendre comme le personnel suspendu vous savez on va suspendre les uns avec le dieu des hommes des autres la presse par exemple mais en plus tout le personnel dont c'était le boulot les procureurs de la république ils doivent défense dans le peuple je ne crois pas qu'ils fassent leur boulot et je ne sais pas je ne crois pas qu'ils fassent leur boulot depuis quelque temps déjà c'est quand même chelou mais bon s'il faut faire partie d'une loge pour espérer avoir le diplôme c'est râpé quoi vous avez compris ils ne peuvent pas se dénoncer les uns les autres ils font partie de la même loge quand le bandit et le juge sont dans la même loge je pense que ce n'est pas la peine de porter plainte contre le bandit à moins que vous soyez dans une loge supérieure à celle du juge patin couffin ce n'est pas notre cas en général sinon vous n'arrivez même pas au procès vous n'avez pas besoin ça s'arrange autrement ah tiens il y a au moins 16 000 et plus personnes qui disent qu'ils ont développé un tinnitus c'est-à-dire une sonnerie constante dans l'oreille plus ou moins à la suite du spritch C19 moi j'entends de mieux en mieux c'est-à-dire qu'avant je l'entendais mais c'était cosmique et maintenant celui-là il passe au-dessus du cosmique il est plus il est plus fort il est moins cool il est plus monotone enfin lui il est monotone l'autre il n'était pas du tout l'autre justement c'était un plaisir d'essayer de le suivre parce qu'il est constamment varié c'est comme le son de la mer enfin pas vraiment mais chaque vague fait un bruit différent de la précédente ah si vous êtes fin pointu elle fait un bruit différent mais bon c'est particulier de s'intéresser à ça il y a longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs il y a longtemps que je n'ai pas été à la mer il n'y a eu plus aucune envie d'aller à la mer oh là là la population les odeurs le bruit l'ambiance et la pollution incroyable non 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 les conneries de ne pas reprendre tous les vacances au même moment au même endroit c'est complètement débile tout ça soi-disant parce que les enfants sont en vacances le mépris qu'ils ont pour les enfants ça a un autre but là c'est qu'ils peuvent passer les lois pendant que tout le monde est en vacances voilà entre autres entre autres et puis de nuit en plus des fois que ah ben là même qu'en vacances il y a un député sur je ne sais pas sur 480 il n'y en avait que 6 pour voter la loi machin on les a payés là ils ont une retraite après ah oui et qu'on continue de payer avec des protections des fois il y a encore des arrangements véhicules ah oui ah bon pourquoi on est vraiment des serfs moyenâgeux des serfs servitude ce qui est illégal donc là je pense qu'il devrait y avoir 2-3 avocats bravo maître Carlo Bosa quand même qui se fait sérieusement attaquer par Van der Leyen et Co leur site souffre et Carlo souffre aussi il est nerveusement là il a besoin de prendre des vacances j'ai eu l'impression à l'entendre l'autre jour c'est une belle âme même s'il défend encore de vieux préceptes que nous en tant que conspire avancé en politique aussi on a un petit peu revu les notions de république et tout mais c'est vraiment il est vraiment bien dévoué est-ce qu'il y a un jour lui il en sait plus que d'autres professionnels de santé sur la situation générale à tous les niveaux quoi on va dire sinon évidemment nos versions peuvent varier et c'est sûrement la raison pour laquelle ils nous rebalancent des masques partout alors qu'on sait que ça ne sert à rien à part pour aux intoxiqués sous de multiples manières sous de multiples de multiples façons on va dire autant les particules que les gaz que plein de choses et le psychologique etc etc et ils rebalancent ça mais quand on voit que le chauffeur à 4 grammes fait des embardés sur la route quand il demande une bière on ne la lui donne pas normalement on lui dit non là peut-être il faut se garer non ça c'est l'accélérateur il comprend tout de travers qu'est-ce que nous dit l'article suivant toujours sur Blacklisted News il n'y a pas d'institution qui soit fiable sécure il y a un contrôle dépensé chez les militaires par le DEI qu'est-ce que le DEI c'est un officier retiré de la navale c'est un manager senior manager donc responsable en chef de l'industrie dans le nucléaire qui a fait ses études dans une académie navale genre d'académie navale où le professeur Delgado je crois nous dit vous allez tous être confrontés au contrôle mental à distance par nanotechnologie à un moment ou l'autre de votre vie que ce soit professionnel ou privé avec l'équivalent d'un petit poil je vous infecte tous dans une demi-heure je suis au contrôle de vous c'était les conférences qu'il faisait il y a quelques années déjà donc ça n'a plus que s'améliorer évidemment donc il a commandé un sous-marin nucléaire et il écrit ça je vais le traduire il est midi il est midi et je fatigue non je fatigue pas mais ça va être plus facile parce qu'il y a une mauvaise compréhension du fait que le lavage de cerveau une technique de reprogrammation mentale et psychologique soit conduite dans un environnement de totalisme idéologique est irrésistible et permanent quoi qu'il en soit l'isolation sociale sensorielle et le manque de sommeil la torture et les manipulations psychologiques d'un environnement dystopique ne transforment pas la plupart des objets dans des automates passifs mais les amènent à une situation dans des automates passibles soumis à toutes les sujections n'importe laquelle et toutes les fondateurs de la théorie critique de la race CRT ont décrit un système de contrôle de la pensée et de persuasion bien plus efficace et comprennent bien mieux les motivations psychologiques nécessaires pour installer des altérations cognitives de longue durée et non compromettantes leur génie a été de déguiser cette philosophie obscure destructive marxiste en identifiant les composants opérationnels du CRT avec trois mots bénins qui appellent à l'intelligence et au compagnonnage de la race humaine dans sa diversité son équité et son inclusion DEI le lavage de cerveau et le DEI partagent un spectre de pratiques altérant l'esprit similaire de pratiques similaires altérant l'esprit incluant le contrôle strict la définition des mots et des formules de discours de parler l'emphase sur la confession sans absolution la forfaiture de l'identité individuelle à celle du groupe et la nomination des détracteurs de manière absolue et péjorative en termes péjorative genre article 4 qui a été abrogé dernièrement dans lequel si vous permettez de critiquer quelque chose qui était conseillé par le gouvernement qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas sans aucune notion et en plus à contrario de toutes les preuves que nous amenons prouvant que c'est négatif mal ça ben ça vous pouvez prendre quoi 70 000 euros d'amende 5 ans d'emprisonnement non mais monsieur Thierry Breton vous vous rendez compte ce que vous faisiez là évidemment vous vous rendez compte que c'est innommable comme attitude surtout en France pour un français il est français ce mec est-ce que c'est un mec est-ce qu'on pourrait vérifier son ADN là s'il vous plaît oh il faut que j'intervienne il faut que j'intervienne et je vais gueuler bon l'avantage c'est qu'au moins pendant ce temps là ça m'a traduit le truc alors est-ce que je ne me suis pas trompé dans ce que je dis je vais le reprendre parce que c'est mieux là le lavage de cerveau le lavage de cerveau et la DEI prépare un éventail partage pardon un éventail de pratiques similaires qui altèrent l'esprit y compris le contrôle strict des définitions des mots et des modèles de discours l'accent émis sur la confection sans absolution la confiscation de l'identité individuelle au profit du groupe et l'éticotage et détracteur en termes absolus et péjoratifs mais contrairement aux techniques de lavage de cerveau employées dans les camps de prisonniers chinois des années 1950 la DEI offre à ces sujets un sentiment d'appartenance et un chemin vers l'élévation morale autodéfinie qui a capturé la volonté de millions de personnes qui sont prêtes à consacrer leur vie avec une ferveur quasi religieuse à la transformation des institutions du monde ouais bon je ne vais pas tout vous lire non plus la pureté de la pensée est une exigence elle est définie dans une dialectique du bien contre le mal qui considère les doctrines opposées comme illégitimes là on est aussi dans Data Asylum dans les résultats les données de dataasylum.com que vous pouvez retrouver par Wayback Machine mais tombez sur ma vidéo il y a l'adresse il justifie d'interférer avec nous globalement sous prétexte qu'on ne respecte pas les règles leurs règles et si vous n'avez pas fauté vous êtes puni aussi de toute manière vous êtes puni de toute façon vous êtes puni aussi parce que vous n'avez pas réagi genre c'est du foutage de gueule proprement c'est article 1 le chef a toujours raison article 2 s'il se trompe appliquer article 1 bon il précise c'est intéressant c'est intéressant bon moi j'ai compris globalement mais c'est intéressant tout ce qui détaille voilà c'est le nom j'ai vu le nom du prof je l'ai appelé Delgado là je pense que je ne me suis pas trompé est-ce que je l'ai vu ou est-ce que je ne l'ai pas vu j'ai cru l'avoir lu la propagande des EI a réussi ou la révision de la pensée marxiste traditionnelle a échoué en comprenant la vulnérabilité de la psyché humaine à l'influence progressive sur de longues périodes aux périodes cruciales du développement psychologique avec un petit coup plus fort à la suite d'un choc traumatique la capacité de la DUI à persuader de la large population d'agir volontairement de manière autodestructrice marque comme un triomphe du lavage de cerveaux marxistes et hop ben oui c'est ce qu'on voit là c'est ce qui se passe ben donc l'auteur c'est monsieur Scott Sturman parce qu'il n'y a pas grand chose avec ce que j'avais à voir avec ben là je le vois pilote d'hélicoptère c'est pas le même c'est celui qu'interview je sais pas c'est pas le même qui ah c'est un co-auteur avec lui le premier que j'avais décrit bon d'accord alors je regarde si je vous parle un petit peu d'autre chose à partir d'ici on pourrait essayer ça va faire un récapitulatif des news on va dire pas quand ça sera ouvert parce qu'il n'y a pas l'air d'être le moment globalement là c'est sanitaire 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 oui il y a de la politique du sanitaire il y a un peu de tout mais nous on va s'arrêter là ça suffit j'ai la ménagerie qui feule il est là je vous remercie d'avoir suivi très bonne journée la meilleure possible que la sion que la sion que la sion que la sion à bientôt est là il y a il y a est là il y a est là il y a est là